Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des biens inconscients. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans notre vie au quotidien, dès que quelque chose sort de notre ordinaire, de ce que nous sommes habitués, de nos valeurs, de notre environnement général, on va avoir automatiquement une réflexion comme quoi, ah c'est bizarre, c'est étrange, c'est différent. En effet, tout le monde est fondamentalement ethnocentrique. L'ethnocentrisme, en fait, c'est de penser que notre mode de vie, nos coutumes, nos valeurs, notre fonctionnement dans la société en général, c'est la normalité. Puis c'est normal de penser ça inconsciemment parce qu'on est né et on est grandi, et on a grandi, pardon, dans cet environnement, dans cette société. Donc ceci étant dit, il faut faire attention parce que dans les faits, il n'existe pas juste une normalité. La normalité, elle a des multitudes de facettes selon chaque individu. Donc t'es bien inconscient, tout le monde en a, ça fait partie de qui on est en tant qu'être humain. Notre cerveau prend des raccourcis comme je mentionnais, puis là va nous envoyer dans toutes sortes de directions avec des idées erronées. C'est la même chose un peu aussi lorsqu'on est justement dans des situations où on est en contact avec des personnes racisées, de minorités. Notre cerveau peut prendre ce genre de raccourcis. On entend parfois dire des gens la fameuse phrase « je ne suis pas raciste, mais... » C'est une phrase à bannir de votre vocabulaire si vous l'utilisez. Parce que souvent, justement, ce qui va suivre le « mais » est plein de préjugés de biens inconscients. On va souvent entendre des gens associer telle nationalité de personnes à tel comportement, puis souvent ce comportement ou cette coutume va être négative. Donc même si c'est impossible de déconstruire tous les biens inconscients qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, déjà d'en prendre conscience, c'est un très bon pas vers l'amélioration, la réussite de tout ça. Une introspection est définitivement nécessaire par rapport à nos réflexions, par rapport à nos pensées spontanées qu'on a. Donc prendre le temps de s'arrêter, d'analyser justement peut-être des stéréotypes qu'on a, des réflexions qu'on a de manière spontanée. Ensuite, bien entendu, on doit s'ouvrir l'esprit, on doit apprendre à relativiser tout ça, puis à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à la diversité, puis à s'entourer aussi de diversité, bien entendu, de manière honnête. Ça va vraiment, vraiment vous aider, puis nous aider en tant que société a déconstruit des biens inconscients, même si c'est pratiquement impossible de tous les déconstruire. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo sur les biens inconscients. J'espère vous avoir fait prendre conscience que tout le monde a des biens inconscients, vous aussi, puis j'espère que ça va vous être utile pour le futur dans votre quotidien, que vous allez commencer à analyser un peu vos manières de penser, de réfléchir, puis peut-être des stéréotypes, que vous avez des préjugés que vous avez et que vous allez être capable de les remettre en question. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. En attendant, vous pouvez aimer et partager cette vidéo-ci et vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à bientôt!